Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonsoir Edi. Bonsoir Claudine. Bon super si vous entendez bien. Bonsoir Laurence. Bon, si c'est ok pour le son et l'image, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Je vais peut-être attendre une minute que deux, trois personnes encore se connectent. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un webinar sur... Ça faisait longtemps, ça fait au moins trois mois que je n'en ai pas fait. Et puis, ça laisse un petit peu l'opportunité à ce que vous puissiez entendre d'autres personnes sur d'autres sujets. C'est toujours intéressant. Bon, nous, on va toujours se concentrer sur la même chose, c'est-à-dire naturopathie et micronutrition. Parce que c'est mon métier, tout simplement. Et que j'aime bien parler de ce que je connais un petit peu. Parce que, voilà, c'est sans fin, de toute façon, les connaissances. Donc voilà, je vais vous livrer quand même deux, trois choses. Concernant l'automne, alors, bon, si vous me suivez depuis un petit moment, quand j'ai commencé les webinars, c'était il y a à peu près un an et demi, deux ans, il me semble, ça me tenait à cœur quand même de traiter la saisonnalité. Parce qu'en médecine chinoise, c'est vraiment... Ça fait partie, en fait, de leur vie, de vivre selon aussi la saisonnalité, que ce soit les plantes, que ce soit la prise de plantes, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de bien-être, de mindset, d'énergie, etc. On va parler de choses un petit peu plus subtiles et on va parler de choses un peu plus palpables. Donc, en premier lieu, on va d'abord aborder la vision de la médecine chinoise sur la saison de l'automne. Alors, ça va tourner autour de l'immunité, vous l'avez bien compris. Mais on va beaucoup parler de l'automne parce que c'est la saison de l'immunité, parce qu'on est dans la saison du métal, tout simplement, dans la saison du poumon chez les Chinois. Et on va parler un petit peu de ce que ça veut dire pour eux. Ensuite, on va aborder un petit peu l'alimentation. Quelle alimentation favoriser à ce moment-là de l'année ? Et en troisième partie, que dit la naturopathie de cette saison-là ? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? On va surtout parler de supplémentation pour le coup, parce que tout ce qui est style de vie, on va plutôt le réserver en premier avec la médecine chinoise, parce que c'est bien leur truc de parler de style de vie. Et c'est important aussi d'entendre que chaque saison a ses besoins et qu'on ne peut pas toujours apporter les mêmes choses au corps, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'alimentation ou de supplémentation, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc, entendre les besoins saisonniers permet aussi d'anticiper sur certaines problématiques. Et donc là, on va parler de l'immunité, mais aussi de comment bien se préparer à l'hiver, parce qu'en tout cas, chez les Chinois, ils résument la chose plutôt comme ça, c'est que la saison d'avant va toujours être celle qui va préparer aussi la saison d'après. Le bien-être dans lequel on est dans la saison d'après. Donc voilà, on va aborder un petit peu tout ça. On ne parle pas aujourd'hui de pathologie, de problèmes particuliers. On va vraiment parler de l'automne, de ce qu'on peut faire à ce moment-là, ce qui est bénéfique pour nous de faire à ce moment-là, tout simplement. Alors, je vais un petit peu regarder, parce que j'ai vu pas mal de monde arriver entre-temps avec le prélude. Ok, super. Donc bonjour aux nouveaux arrivants. Merci d'être là. Alors, je regarderai un petit peu les questions après, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ma petite modératrice Patricia. Alors, comment faire pour augmenter les globules blancs ? Alors déjà, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais venir aborder là, pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu hors contexte, dans le sens où, si ça vous concerne et que ça concerne une problématique particulière, je n'ai pas d'informations. Voilà. Donc là, je vous invite tout simplement à consulter si jamais vous voulez qu'on réponde à cette question de manière plus poussée par rapport à votre problématique. Voilà. Donc, on va commencer à aborder l'aspect immunité avec la médecine chinoise. Que dit la médecine chinoise ? On va plutôt parler de ça, comme je le disais dans le prélude juste avant. On va parler vraiment de l'immunité à l'automne. Donc, on ne va pas parler d'une problématique ou d'une pathologie spécifique ou d'un déséquilibre chimique, biochimique particulier. Mais ça va être plutôt sur un aspect général. Donc, la médecine chinoise, tout simplement, on est dans le métal en ce moment. Voilà. Donc, ça, ça correspond au poumon gros intestin. Et le poumon, lui, il va vraiment gérer l'immunité. C'est pour ça qu'on peut se retrouver souvent à cette saison avec des problèmes d'ordre ORL, parce que ORL, on le met aussi dedans, pulmonaire, un petit peu chronique, qu'on se trimballe pendant cette saison d'automne avec les premiers froids. C'est tout simplement parce que dans l'énergie du poumon, il va y avoir un petit peu de sécheresse. Et si on vient la mettre avec de l'humidité, c'est un petit peu la catastrophe. Du coup, il y a une inflammation qui peut se faire. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un développement de pathologie un petit peu ORL qui va venir se développer et aussi pulmonaire. Dans cette saison, il faut entendre qu'on est vraiment dans de l'adaptation. C'est vraiment ce qu'on appelle les saisons intermédiaires qui demandent de l'adaptation. Et c'est vraiment une saison de préparation à l'hiver, assez froid. Il faut savoir qu'on va décliner, donc l'été est très yang, on est beaucoup dans le fer, dans la chaleur, donc tout ce qui concerne le cœur, les vaisseaux sanguins, etc. Quand on arrive à l'automne, on va de manière progressive dans du yin, qui est représenté par l'hiver, le froid, la stagnation. Et cette saison, elle permet en fait le passage d'un yang à du yin. Pour remettre en contexte, en gros, le yang, c'est le fer, F-A-I-R-E, tout ce qui représente l'activité. Et le yin, c'est tout ce qui est l'être. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent masculin, féminin. Là, on parle vraiment de polarité dans des organes et on parle de saisonnalité, donc on est moins dans l'aspect féminin, masculin. Donc, on a le fer et on a l'être. Et donc, cette saison, elle permet de basculer du yang au yin. Parce que l'hiver, il est 100% yin. On est dans le retrait, le repli, l'immobilité, la stagnation, l'être à 100%. Donc là, c'est une saison un petit peu intermédiaire où il va quand même commencer à falloir trouver ses marques là-dedans. Donc, tout simplement, d'avoir un petit peu plus de recul, un petit peu plus de repos. Parce qu'à contrario, le métal, il vient booster un petit peu l'énergie, l'impatience, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez challengeant quand même d'essayer de trouver tout simplement ce repos intérieur. En tout cas, de commencer à prendre du recul, à être moins avec l'extérieur, à avoir plus de moments pour soi, de repli dans la maison aussi. Parce que le yang, le yin, pardon, représente la maison, l'intériorité, alors que ce soit la maison physique ou la maison intérieure, c'est la même chose. Donc, petit à petit, il va falloir quand même basculer là-dedans. Donc, en médecine chinoise, on l'appelle le Wei Qi. Donc, ça, c'est l'énergie qui gouverne, qui est gouvernée par le poumon et qui assure l'immunité aussi du corps. Donc, forcément, dès que le poumon, il vient être un petit peu bousculé dans son énergie, forcément, il peut y avoir un petit peu des manifestations. Donc, ça peut être de sécheresse. Donc, on a une sécheresse au niveau du poumon où il peut y avoir trop d'humidité dans le poumon. Donc, ça peut être soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que c'est assez indispensable, en fait, de fortifier les poumons tout en se nourrissant de yin. Donc, ce fameux ralentissement, cet être, etc. Et aussi par l'alimentation, on va le voir par les plantes, mais aussi par l'alimentation. Évidemment, j'en parlerai dans l'aspect naturopathique pur et dur. On va avoir des plantes, voilà, qui vont venir travailler aussi sur l'aspect immunitaire, mais on sera plus dans une stimulation de l'immunité. Là, on parle vraiment de choses que l'on peut faire au quotidien pour naturellement bien passer cette période-là. C'est quand même deux choses assez différentes, mais qui vont ensemble. Donc, quand je parle de webinaire de saisonnalité, j'aime bien mélanger les deux, parce que pour moi, il y a un vrai intérêt, en fait, de mélanger ces deux-là. Ça explique aussi les coups de mou. Un petit peu, c'est des personnes qui viennent me voir au cabinet à ce moment-là en disant, bon, je me sens déprimée en ce moment. Ça ne va pas, j'ai plein de choses qui refont surface et je peux être voire même déprimée, voire triste. Alors, l'émotion qui est gouvernée par le poumon, c'est la tristesse, la mélancolie, la tristesse, l'apathie également. Donc, ce n'est pas tout à fait anormal quand on retrouve un déséquilibre énergétique dans le poumon qui est quand même une manifestation au niveau émotionnel. Si vous avez suivi mes webinaires de ces deux dernières années, quand je parle de saisonnalité ou quand je parle de stress, d'hyperactivité, d'anxiété, je parle souvent du foire, par exemple. Donc, chacun, chaque organe, en fait, va avoir son émotion un petit peu attitrée. Alors, c'est bien plus vaste qu'une émotion en particulier, mais vous avez bien compris les émotions, en tout cas, que je vous ai citées juste avant. La sécheresse aussi dans le poumon affaiblit. Et c'est ça aussi qui donne la tristesse. Et c'est cet affaiblissement dans toutes les toux sèches, toutes les sécheresses du poumon de manière générale, toutes les grippes, Covid, etc. En fait, tout ça va assécher le poumon et donc va favoriser un peu ces petites difficultés respiratoires, sans forcément qu'il y ait énormément de mucosité, mais ça peut venir affaiblir le poumon. Dans ces cas-là, c'est très important, même si vous n'êtes pas malade à ce moment-là, de bien faire des inhalations à base d'eau chaude et d'huile essentielle, donc des huiles essentielles plutôt qui vont renforcer le poumon, comme eucalyptus radiata, le niaouli, toutes ces huiles essentielles, en fait, qui vont aussi avoir des propriétés antivirales, antibactériennes, mais qui vont aussi travailler sur les poumons. Et aussi, de mettre un modificateur dans votre chambre à coucher, c'est assez idéal pour justement éviter les sécheresses du poumon. Parce que parfois, si on a une sécheresse un peu persistante, elle peut tourner sur l'aspect un petit peu infectieux, alors que de base, vous n'avez pas forcément attrapé un virus ou une bactérie. C'est l'état, en fait, de sécheresse du poumon qui a pu créer après l'état inflammatoire, voire infectieux. Donc, important d'anticiper là-dessus. Il y a aussi un grand facteur qui correspond au yin, c'est le sommeil. Donc, le sommeil est très important. Et d'ailleurs, on le voit bien, l'hiver, on va dormir beaucoup plus que l'été. L'été, on va être dans un état d'activité. On va moins dormir, on va se coucher plus tard, se lever plus tôt. Et on va, notre cycle, notre rythme circadien, il va être réglé aussi en fonction de la luminosité. Donc, évidemment, plus on va s'approcher des jours qui vont décroître, plus on va, eh bien, tout simplement dormir aussi. Et c'est important dans le yin. Dans la nutrition du yin, c'est super important. Donc, bien favoriser un sommeil et anticiper avant le fameux changement d'heure de bien se coucher une heure avant. Si jamais c'est très contraignant pour vous, vous faites un quart d'heure par un quart d'heure, jour après jour, jusqu'à atteindre au moins une heure. Comme ça, vous ressentez peu ce décalage. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Personnellement, je ne suis pas du tout sensible. Mais il y a des personnes qui le sont, si vous l'êtes dans ces cas-là. Et si vous savez qu'un nombre d'heures particulier pour vous est vraiment important, faites en sorte, eh bien, tout simplement, de pouvoir régler ce cycle-là avant que le changement d'heure n'arrive. Il y a aussi un aspect qu'on va aborder plus dans l'aspect naturopathique, c'est la revitalisation. Et d'ailleurs, je vais même tout de suite aller dans l'aspect alimentation pour la simple et bonne raison que c'est une période où on a besoin de beaucoup se revitaliser. Donc, quand on parle un peu de créer des ressources pour l'hiver, on ne parle pas de graisse. Alors, ça peut être un petit peu le cas, mais on ne parle pas ni de sucre ni de graisse. On parle vraiment de minéraux, de vitamines, de choses relativement vivantes. Alors, on en a déjà consommé l'été, mais on va continuer aussi cette consommation d'aliments-là en automne. Tout simplement parce que, comme vous le savez, on ne mange plus cuit en hiver, on a moins de pluralité de sources crues et forcément, tout simplement, on peut être un petit peu affamé en vitamines, minéraux, etc. Parce que, comme vous le savez, je vous le répète, à chaque année l'hiver, c'est une saison où on va consommer beaucoup de cuit et je vous assure que ça change la donne parce que j'ai des personnes souvent qui avaient beaucoup de déséquilibre en hiver et quand ils ont changé la façon dont ils s'alimentaient et la façon dont ils géraient leur énergie en hiver, ça a tout changé pour la saison d'après, qui est le printemps. Mais là, on va vraiment se concentrer sur la saison de l'automne. Donc, on va commencer à manger cuit le soir. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais au cours de la journée, déjà, on va consommer des aliments qui sont blancs, qui vont représenter le métal. Donc, tous les navets, les céleri, céleri rave, etc. Tout ce qui est blanc, certaines courges. Alors, la saison aussi, le corps aime bien le jaune et l'orange. Donc, toutes les prunes pour les fruits, les poires, les pommes, bref, tout ce qui est à chair blanche comme ça, c'est très apprécié par le corps à ce moment-là, que ce soit cru ou cuit. Donc, vraiment de faire un mélange des deux. En hiver, c'est vrai que comme les reins cherchent la chaleur, on va manger beaucoup cuit. Mais là, à cette saison, on peut encore faire les deux. Mais le corps apprécie bien aussi ses fruits cuits, par exemple, ou à commencer à faire des soupes pour le soir. Voilà. Donc, tout ce qui est fruits et légumes jaunes, voilà, les prunes, etc. Bon, super. Et puis, c'est en ce moment qu'on les trouve. Donc, ça tombe très bien. Et quand aussi on parle de revitalisation, vous allez voir que je vais vous parler de compléments alimentaires. Mais aussi, on va parler de super aliments. On ne va pas parler que de compléments alimentaires et que de phytothérapie ou de mycothérapie. Donc, on va parler les deux, des plantes et des champignons. Et c'est intéressant quand même de parler de super aliments. Et je vais plutôt en parler dans l'alimentation parce que ça me semble un petit peu plus juste, justement, qu'on en fasse maintenant. Alors, manger des champignons et des châtaignes. Oui, pour les champignons, complètement, les châtaignes, c'est plus quelque chose qu'on recommande l'hiver de par sa densité. Donc, on peut commencer à en consommer, mais c'est encore plus recommandé de l'hiver de par sa densité. Et puis après, il ne faut pas oublier, évidemment, qu'il faut adapter parce que la médecine chinoise est en Chine. Ils ne vont pas avoir exactement les mêmes fruits et légumes que nous, ni exactement la même saisonnalité, ni les mêmes températures. Donc, il faut quand même adapter. Si on est dans un environnement, par exemple, où il fait assez froid, même en automne, n'hésitez pas à consommer des choses plus denses qu'on pourrait même consommer l'hiver. En revanche, si vous vivez dans le sud de la France et qu'il fait encore 25 degrés à ce moment-là, effectivement, vous avez plus l'opportunité de consommer encore des éléments crus et peut-être moins denses, moins chauds. Voilà. Oui, je parlais des super-aliments. Donc, les super-aliments ne font pas partie de la gamme des compléments alimentaires, mais ce sont des choses que vous pouvez tout simplement rajouter à votre alimentation et qui sont très nutritifs. Moi, je pense à un super-aliment que je donne beaucoup, beaucoup à cette période, c'est l'herbe de blé. Alors, l'herbe de blé, je vais vous faire un petit récap vite fait. En fait, on a ramassé l'herbe de blé, le blé, pardon, la pousse du blé à une maturation spécifique. Donc, vraiment, la plante, pardon, est à l'état de pousse. Donc, c'est vraiment tout petit. On est un petit peu au-dessus quand même de la graine germée. Ça commence à faire le premier feuillage. Et on la coupe à ce moment-là. Donc, elle ne contient absolument aucun gluten parce que le gluten est contenu dans la céréale. Et là, on parle vraiment à l'état de pousse, de plante, à l'état vert. Donc, il ne contient absolument pas de gluten. C'est quelque chose que je donne beaucoup à ce moment-là parce que, tout simplement, on va retrouver des minéraux, des enzymes, des acides aminés. On va retrouver une pluralité de vitamines. On va retrouver de la chlorophylle également. Et ça nous permet d'avoir une quantité de ces vitamines, de ces minéraux, de tous ces micronutriments sans forcément le rajouter à la consommation actuelle dans l'alimentation. Parce que des fois, ça peut faire beaucoup, beaucoup de verres, beaucoup de blancs, beaucoup de légumes. Et bon, il faut quand même trouver un équilibre avec tout ça entre ses fruits, ses légumes, son apport lipidique, son apport en protéines et ses apports en céréales, etc., en sucre lent. Donc, c'est quand même assez important pour moi d'utiliser ce super aliment dans l'alimentation. C'est quelque chose qui est très revitalisant. Et d'ailleurs, quand on parle souvent des plantes de préparation à l'immunité, on parle souvent de plantes stimulatrices de l'immunité. Mais on ne parle pas de revitalisation, ce qu'on appelle la recharge en ces micronutriments dans l'organisme. Et pour moi, c'est quand même deux choses assez différentes. L'un ne remplace pas l'autre. Voilà, c'est deux choses tout à fait différentes. Et les deux, on peut le faire. Ce qui est intéressant dans les super aliments, c'est quand même qu'il va y avoir ce côté aliment. On ne le considère pas comme un complément alimentaire. En revanche, quand on va prendre de la phytothérapie ou de la mycothérapie, on est vraiment dans l'aspect de la supplémentation. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi à cette période de se recharger en un maximum de micronutriments. Et puis, par l'alimentation, ce n'est pas toujours possible pour des raisons que vous connaissez tous, qu'elles soient en termes de quantité et puis en termes de pauvreté des aliments aujourd'hui. Ça, c'est clair. Alors, il y a plein d'autres super aliments qui existent et qui contiennent aussi des minéraux, des acides aminés, etc. Vous prenez quand même celui que vous voulez. En revanche, l'herbe de blé, il a quand même une particularité comme le jus d'herbe d'orge, etc. Évidemment, tout ça, je le mets dans la même catégorie qui va contenir beaucoup de chlorophylle. Et beaucoup de minéraux, particulièrement. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est assez intéressant. Et bien, écoutez, nous, c'est quelque chose qu'on a toujours vendu chez la Santé Détox. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le corps crée une espèce d'autolyse aussi au moment de l'automne. Donc, il vient aussi stimuler lui-même la détoxication interne. C'est une fonction normale de l'organisme, la détoxication qui a lieu absolument tous les jours de notre vie. C'est juste que parfois, c'est intéressant quand même de venir la booster. Et notamment, la chlorophylle et l'apport de micronutriments de manière générale boostent aussi cela. C'est pour ça que j'aime bien en donner quand j'ai des suivis avec des détox assez intenses, assez importantes, de donner à côté une source aussi riche. peut être vraiment intéressante pour le soutien de l'organisme et de la personne. Est-ce que vous avez une question sur l'alimentation ? On va commencer déjà par là ou sur l'aspect de la médecine chinoise. Et ensuite, on va aborder ce qu'on fait en naturopathie avec les différentes plantes qui existent. Alors, je préviens, les plantes dont je vais parler, la liste, vous le savez, n'est pas exhaustive. Pour les plantes les plus courantes, les kinastées, etc., je ne vais pas en parler parce que c'est beaucoup moins intéressant. Et là, je vais vous parler de choses quand même assez peu connues. Donc voilà, j'ai plus envie de vous parler de ça, de choses un peu de niches, de marques de niches ou de plantes peu communes plutôt que de vous parler de ce que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Voilà, c'est normal. OK, bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je pense qu'il y en aura un petit peu après. Pour l'aspect naturopathique, alors évidemment, pour l'alimentation, etc., j'en ai parlé avant. Pour l'aspect entretien quotidien, mindset, j'en ai parlé avant. Il y a, comme vous le savez, moi, j'adore la mycothérapie. Je travaille avec Kifas Datera depuis 2016, qui est la marque européenne de mycothérapie. Il y a un complexe, en fait, chez eux que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle le mycovir. Donc le mycovir, qui est, comme son indique, myco, donc champignon, et vir, viral. Ce produit a été développé en début 2020. Vous savez pourquoi. Tout simplement pour stimuler l'immunité. Alors, ces deux produits existaient, parce que c'est un complexe de deux champignons en séparés, parce qu'à la base, ce n'était que des unitaires. Et après, ils ont fait des petits mélanges. Donc là, le mycovir étant un complexe de deux champignons qui va contenir du cordyceps et du reishi. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de ces produits-là. Il faut savoir que, même si c'est un mélange, ce ne sont que des extraits. Donc, vous allez avoir la partie du champignon la plus active qui va être contenue dans le complexe. Tous les unitaires, donc les champignons seuls, vont aussi être uniquement des extraits. Petite particularité pour trois autres compléments qui sont des mélanges. De toute façon, il y a marqué dessus. Là, il peut y avoir des extraits et de la poudre de champignons avec. Donc, l'extrait, c'est à peu près, je ne sais pas, 8 à 10 fois plus puissant qu'une poudre de champignons classique. Donc là, on va retrouver deux champignons dans le mycovir. Et dans ce mycovir, on va retrouver le cordyceps, je vais y arriver, pardon, qui est un champignon qu'on va trouver uniquement en altitude. Et c'est un champignon qui va venir stimuler l'immunité, augmenter le métabolisme, augmenter l'énergie cellulaire, le métabolisme cellulaire, le métabolisme de manière générale. Et d'ailleurs, pour les dosages, vous voyez un petit peu en fonction de comment vous êtes. Parce que si c'est trop dosé, pour certains, ça peut filer quand même un petit peu le tapant, même à des petites doses. Donc, en fonction de votre tempérament naturopathique, effectivement, si vous êtes un grand nerveux, vous n'allez prendre qu'une gélule. Si vous êtes une personne plutôt lymphatique, je prends l'extrême, mais si vous êtes une personne plutôt lymphatique, effectivement, vous pourrez prendre deux gélules. Donc, c'est vraiment à voir aussi en fonction de vos ressentis, à vous, qui vous sont totalement personnels. Le cordyceps aussi a cette fonction d'améliorer la respiration, d'améliorer le bien-être pulmonaire également. On va le donner aussi pour tous les troubles respiratoires chroniques, donc l'asthme, etc., tous les troubles chroniques liés au poumon, quels qu'ils soient. Et après, on va avoir le reishi. Donc, le reishi, lui, qui est un anti-radicalaire. Alors, il y en a d'autres champignons qui sont anti-radicalaires, mais ça reste en deuxième position des champignons anti-radicalaires parce que le premier sur un champignon qu'on a découvert un petit peu plus récemment et qui est un petit peu plus récemment sur le marché, c'est le shagga. Mais pour moi, il n'a pas tout à fait fait ses preuves. En tout cas, pour le reishi, on est vraiment sur du haut niveau. Le reishi, c'est un détoxifiant aussi naturel au niveau du foie. Donc, il va stimuler la première et la deuxième phase du foie. Donc, il va vraiment travailler sur les deux aspects. Et il va permettre aussi tout simplement de stimuler la détoxication naturelle du corps sans trop forcer. On n'est pas sur une cure du foie, sur quelque chose qui vient un petit peu forcer le travail du foie ou des émonctoires. Donc, vraiment, là, on est sur quelque chose d'assez doux. Et ce que j'aime bien dans le reishi aussi, c'est que c'est un grand régulateur au niveau de l'énergie. Il va faire baisser aussi la tension. C'est un grand régulateur au niveau hormonal sur l'axe hypophyso-thyroïdo-surrénalien. Donc, vraiment, ce fameux axe glandulaire qu'on va retrouver dans le cerveau, dans la thyroïde et sur nos surrénales. Donc, je trouve que c'est un bon complexe pour attaquer l'IUR quand il y a, et en même temps, de la fatigue et en même temps, une recherche de l'organisme d'adaptation et d'équilibre. Parce que ça peut paraître antinomique, mais dans le corps, c'est parfois le cas. Donc, ça vient vraiment travailler sur l'aspect de l'adaptation. Et l'adaptation, ça se fait au niveau hormonal et du système nerveux. et le Reishi, il va vraiment travailler là-dessus. Aussi, antiviral, forcément, stimulateur de l'immunité, naturellement détoxifiant. Le Reishi est particulièrement antiviral. Et d'ailleurs, on le donne beaucoup pour toutes les affections virales gynécologiques, mais pas que, pour les EBV, Epstein-Barr, etc. Et même les charges virales un petit peu chroniques, les COVID longs, les choses comme ça, ou par exemple, des infections, des affections du foie viral qui restent un petit peu avec des symptômes, avec des fatigues, des symptômes plus ou moins variés sur le foie. C'est aussi quelque chose que l'on peut donner. On peut donner le mycovire pour ça. Voilà. Juste attention pour les personnes cardiaques avec le Cordyceps parce que ça augmente quand même un petit peu l'énergie au niveau du cœur. Donc, comme je vous le disais, un petit peu faire attention en fonction de vous, tout simplement, et de vos besoins. En revanche, le Cordyceps, pour toutes les affections cardiaques, mais hypotensives, voilà, tout ce qui est d'ordre de l'hypo, pas de l'hyper, effectivement, c'est assez adapté parce qu'on va venir stimuler cette énergie-là. Donc, pour le coup, c'est somme toute très adapté. Donc, voilà pour ce fameux mycovire. Bon, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur la marque, etc., j'avais fait venir une représentante de la marque et on a fait déjà un webinaire que vous retrouvez sur YouTube. Ensuite, je vais vous parler de deux choses lambda et je vais finir par un complexe de plantes qu'on utilise chez Santé Détox depuis très longtemps et qu'on adore. Voilà. Bon, déjà, je vais vous parler de la vitamine C. Évidemment, je ne vous parlerai que de la liposomale. Je ne crache pas sur les autres vitamines C, mais clairement, la vitamine C liposomée, ça reste aujourd'hui une excellente découverte dans le milieu du complément alimentaire. donc, je fais un petit rapide récap sur le liposome. Peu importe, là, on parle d'une vitamine C, mais on peut l'utiliser à d'autres vitamines ou oligo-éléments. Tout simplement, c'est une molécule de gras qui va entourer une autre molécule. Donc là, on parle de vitamine C, mais ça peut être une molécule de MAC de plus, une molécule de fer. Bref, ça peut être n'importe quelle molécule qu'on va liposomer. pour améliorer le transport tout simplement de cette molécule-là au travers des tissus, de la barrière hémato-encéphalique, bref, de tout l'organisme. Donc, la vitamine C liposomale, comme l'indique son nom, la vitamine C, je n'ai pas besoin de vous faire un cours là-dessus, stimule l'immunité, augmente l'énergie, c'est des centaines d'interactions chimiques, intra-extracellulaires dans le corps. Donc, c'est vraiment un besoin corporel important. Dans l'herbe de blé, on va en retrouver un petit peu. Ceci dit, pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant. On est tous un petit peu différents, on aura tous des sensibilités différentes. qui sont très sensibles parce que, de base, ils ont une sensibilité dans l'énergie du poumon. Moi, c'est le printemps, par exemple, plutôt une sensibilité au niveau du foie, et puis, on a ce rabis vert avec une sensibilité au niveau des reins. Donc, il y a des personnes, c'est vrai, qui, en automne, ont vraiment besoin d'être boostées, vraiment besoin d'être soutenues, et effectivement, la vitamine C liposomale pour ça est une excellente possibilité. Alors là, j'ai un petit message de Lucie qui dit, je confirme, la vitamine C liposomale m'a redonné de l'énergie. Alors oui, et puis moi, ce que j'adore avec la vitamine C liposomale, parce que je m'occupe aussi beaucoup de pathologies digestives et intestinales, et la vitamine C, c'est toujours très délicat parce qu'il peut y avoir des inflammations chroniques de l'intestin, vous mettez de la vitamine C là-dedans, je ne vous raconte pas, la personne, elle ne le gère pas bien du tout, une incidence sur ses selles, crée des diarrhées, etc., même en petite quantité. Donc la liposome, la liposomie, en tout cas, ça permet vraiment une meilleure absorption et moins de désordre aussi digestif. C'est un petit peu le cas pour d'autres, comme par exemple le magnésium liposomé, comme également le fer liposomé, parce que le fer, voilà, on se met toutes d'accord, toutes les femmes qui ont fait des cures de fer, voilà, les symptômes, ce n'est pas joli, joli. Donc en fait, ça permet tout simplement aussi de protéger les tissus et que ça soit un petit peu moins agressif. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, bon, on en parle encore, mais il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de cures de vitamine C très importantes, avec des doses de vitamine C incroyables, je parle de 10 grammes par jour, 12 grammes par jour, on est d'accord qu'au bout d'un moment, le corps ne métabolise plus du tout et c'est pour ça que vos urines peuvent paraître beaucoup plus jaunes quand vous consommez de la vitamine C et d'ailleurs, même si par exemple, vous les consommez un gramme, deux grammes de vitamine C, je vous conseille de ne pas les prendre en même temps, mais de les prendre plusieurs fois dans la journée, par exemple, entre deux à trois fois dans la journée pour être sûr qu'elle est bien métabolisée et qu'en fait, le reste ne finisse pas au niveau des urines. Le corps, c'est bien plus complexe qu'on ne le pense, ce n'est pas parce qu'on met un truc à l'intérieur que boum, par magie, ça va fonctionner. Il y a quand même des règles et pour le coup, la vitamine C, c'est très bien, mais c'est bien de le prendre un peu sur la durée, mais pas non plus dans un litre d'eau que vous allez boire tout au long de la journée parce que le reste de la journée, le corps a besoin d'une eau plus minéralisée avec pas des vitamines dedans, tout simplement, une eau complètement neutre pour faire son boulot d'élimination, tout simplement. La vitamine C, l'hyposomée, on la retrouve et en liquide et en gélule parce que le liposome est aussi possible en gélule, mais elle existe également en liquide. Les deux formes sont justes. C'est plutôt vous avec l'affinité que vous avez avec les compléments alimentaires. La vitamine C, lorsqu'on n'est pas malade, c'est un gramme par jour. Alors, ça peut être 500 mg, ça peut être un gramme. Les deux sont justes. C'est aussi vous en fonction de votre énergie. Des fois, on n'est pas malade, mais on est un petit peu down. C'est une période où on peut être un peu fatigué, un petit peu plus déprimé. Le soir, on rentre, le soleil se couche, on se lève le matin, le soleil n'est pas encore levé. Donc, ça peut jouer un peu sur le moral. Effectivement, un gramme assure quand même cet état d'énergie au quotidien. Et moi, je le vois vraiment au quotidien. Des personnes à chaque jour qui me disent mais la vitamine C de l'hyposomale, c'est quand même très énergisant. Ça va vraiment agir sur la durée et ce n'est pas comme un stimulant comme certaines plantes, le guarana, le café, etc., qui vont avoir un effet surrénalien assez immédiat, mais où derrière, on va avoir un down. En fait, la vitamine C, elle a vraiment ce truc assez régulateur. Donc, je dirais oui complètement. Alors, la vitamine C l'hyposomale n'empêche-t-elle pas de dormir ? Très bonne question. En fait, la vitamine C n'a jamais empêché de dormir. d'ailleurs, avec Patricia, on avait participé à un truc sur la vitamine C. Ça date d'il y a plusieurs années et en fait, ils préconisaient la vitamine C le soir chez certaines personnes. Pourquoi certaines personnes ont du mal à dormir avec la vitamine C et d'autres non ? En fait, ça s'explique par tout autre chose que le fait d'avoir de l'énergie en tant que telle, j'entends vraiment l'énergie, le chi, l'énergie surénalienne, c'est tout simplement parce que la vitamine C va irriter et en fait, cette acidité va venir irriter les tissus et c'est ça qui va empêcher de dormir. C'est vraiment cette irritation, cette acidification qui va faire que la personne va moins bien dormir. Ce qui est cool avec un liposomé, c'est qu'il n'y aura pas trop ce problème en fait, en tout cas, beaucoup moins ce problème-là. Donc, je dirais déjà de toujours la consommer le matin parce que c'est quand même intéressant d'avoir son petit shot de vitamine le matin mais on a connu des personnes avec Patricia qui prenaient de la vitamine C le soir et qui allaient très bien, qui ne s'en empêchaient pas de dormir. Encore une fois, j'aime à dire que nous sommes absolument tous différents. J'ai à chaque fois des patients qui confirment la règle si on vous dit non, c'est sûr, ça, c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y en a un ou deux chez qui ça sera possible. Donc, maintenant, j'arrête avec les jamais et les toujours parce qu'en vérité, tout est possible. Donc, faites-le en fonction aussi de votre propre sensibilité. Attention, intestin irritable parce que les intestins irritables, ils seront beaucoup plus sensibles que les autres. Voilà, c'est normal. En dosage, effectivement, un gramme par jour en prévention. Quand vous êtes en plein dedans, que ce soit viral, bactérien ou chronique, avec, ben voilà, un embêtement au niveau ORL et pulmonaire, mais qui n'est pas d'ordre ni viral, en tout cas pathogène, je dirais, 2 grammes par jour. Donc, on peut prendre un gramme le matin, un gramme le midi ou 500 mg le midi et 500 mg le soir, par exemple, au matin et soir. Pour les gens un petit peu sensibles parce que c'est de la vitamine C et parce que c'est acide, vous le prenez pendant un repas. D'ailleurs, la vitamine C, c'est idéal pendant un repas. Voilà, l'herbe de blé aussi, c'est des choses que j'aime bien conseiller pendant un repas. Ensuite, on va parler évidemment de la vitamine D parce que comment ne pas en parler ? En ce moment, je reçois beaucoup de patientelles où ils font des check-up et puis ils viennent me voir à cet fameux changement de saison pour se préparer à l'hiver et je vois beaucoup de vitamine D dans les chaussettes malgré qu'on sorte de l'été. Bon, ça s'explique quand même par plein de choses. Voilà, ça peut s'expliquer par le fait de ne pas s'être suffisamment découvert le corps pendant l'été et que cette métabolisation de la vitamine D avec une assez grande partie du corps et la sueur parce qu'il y a tout un état pour que la vitamine D soit métabolisée. Parfois, tout ça n'a pas suffi et la personne est toujours carencée où il va y avoir aussi un satire un peu au niveau immunitaire ou au niveau ostéo-articulaire chez les femmes mais en fait, on est tout de suite un petit peu dans les chaussettes. Donc, ne pas hésiter à se faire un petit dosage de vitamine D. Alors, moi, je ne suis pas trop pour les prises trimestrielles pour la simple et bonne raison c'est que la quantité est tellement énorme, le corps ne fait pas vraiment de stockage de cette manière-là en vitamine D par les ampoules. on voit que ça ne marche pas très très bien donc, il vaut mieux une prise quand même quotidienne même les prises mensuelles c'est un petit peu controversé et encore une fois on est tous différents il y a une personne chez qui une prise mensuelle et trimestrielle ça va très bien aller et il y en a d'autres en fait, ils ont beau prendre des doses mensuelles ou trimestrielles leur vitamine D est toujours dans les chaussettes évidemment, ces personnes-là on leur conseille de prendre une dose quotidienne donc pour un être humain un adulte on va prendre entre 2000 et 5000 unités internationales par jour si la personne elle est en pleine attaque virale bactérienne pathogène on peut augmenter jusqu'à 8000 le temps de l'infection et puis après on réduit un petit peu 4000 5000 quoi entre 2000 et 5000 voilà unité internationale souvent sur la vitamine D vous voyez un chiffre et après un U et un I ça c'est unité internationale donc entre 2000 et 5000 unité internationale alors bah écoutez vous me posez des questions mais en fait je vous devance à chaque fois je prends la vitamine C avant le petit déjeuner c'est possible je dis juste que aussi pendant un repas les vitamines sont intéressantes parce que quand on mange et bah en fait c'est une synergie des vitamines des enzymes des minéraux des acytaminés bref de tout ça des protéines qui viennent se fondre et créer la digestion donc moi j'aime bien vous dire que c'est intéressant de prendre des vitamines comme votre jus à l'extracteur même si vous avez entendu par des gens qu'il fallait manger entre les repas c'est extrêmement bien toléré pendant les repas parce que bah tout simplement on va avoir une pluralité d'autres micronutriments d'autres fonctionnements enzymatiques en fait qui vont aider à cette digestion là donc vous pouvez pendant mais si vous avez envie de le prendre juste avant voilà mais votre vitamine C sachez qu'elle sera assimilée de la même manière c'est intéressant de prendre les choses plus âgents ou ventre vide quand on parle de phytothérapie ça c'est plutôt intéressant mais là pour le coup vitamine, minéraux etc. il n'y a pas de soucis donc quel est le taux de vitamine D ? j'ai répondu les fourchettes annoncées dans les rapports de labo sont justes alors comment ça les fourchettes vous voulez dire les tests de vitamine sur la vitamine D c'est ça ? parce que c'est assez juste après de toute façon quand on veut vraiment aller plus loin il y a des laboratoires un peu spécifiques comme Barbier laboratoires Barbier qui font des recherches plus subtiles et notamment je pense que ça c'est intéressant quand vous êtes souvent carencé ou quand vous avez une problématique d'ostéoporose ou de choses comme ça ou une problématique immunitaire mais sur un dosage de labo classique s'il n'y a pas de problématique particulière oui il n'y a pas de soucis ou est-ce que justement la fourchette c'était les fourchettes annoncées par les labos parce qu'en fait il y a les fourchettes annoncées aussi par les labos en pharma où on vous conseille entre 200 et 400 immunités internationales par jour honnêtement sur quelqu'un qui n'est pas carencé en vitamine D c'est insuffisant quelqu'un qui n'est pas carencé ça peut être suffisant quelqu'un qui est carencé c'est clairement insuffisant voilà donc il y a aussi ce que recommande la DGCCRF sur les paquets de génie voilà deux choses différentes alors la K2 c'est très bien d'en parler et puis bon de toute façon vous retrouvez beaucoup de D3 avec la K2 c'est assez indispensable la K2 dans le sens où la K2 va vraiment avoir cette c'est une vitamine qui aide à l'assimilation des minéraux donc très clairement quand j'ai une personne qui a de l'ostéoporose je peux même juste donner de la K2 quand la personne elle a déjà une prise mensuelle ça existe aussi de supplémenter uniquement en K2 mais au moins la vitamine D3 K2 la K2 va améliorer aussi l'absorption de la D3 mais elle améliore aussi l'absorption des minéraux de manière générale donc quand il y a un besoin ostéo-articlaire effectivement ça peut être vraiment très intéressant alors je prends trois gouttes de D3 alors oui mais si je connais pas le dosage par gouttes je peux pas vous dire si c'est ok si c'est du 400 si c'est du 1000 ou voilà bon maintenant de toute façon je crois qu'on a pas le droit de vendre plus de 1000 à l'époque on vendait même chez Santé Detox mais il y a fort longtemps du 5000 par gouttes même il y a eu du 10 000 je crois donc voilà mais c'était avant et puis de toute façon les réglementations elles changent aussi c'est pour ça que vous trouvez un coût en pharmacie du 1000 et puis après vous trouvez du 200 ou du 400 parce qu'en fait il y a des réglementations ici par rapport au dosage la vitamine D doit-elle se prendre avec un aliment gras alors non parce qu'en fait la vitamine D normalement c'est déjà dans un élément gras donc il n'y a pas de soucis pareil matin ou soir j'ai lu il y a quelques temps quelques années que c'était bien le soir parce que ça imitait un petit peu la vitamine D qu'on a pu métaboliser pendant la journée honnêtement moi si ça n'a pas été prouvé par A plus B je vais vous dire que non je vous dis ça parce que la façon dont fonctionne le corps humain sur les vitamines les minéraux toute la micronutrition c'est quelque chose qu'on peut vérifier qu'on peut contrôler il y a quand même beaucoup de on dit alors que ce sont des choses qui ont été contrôlées depuis très longtemps avérées fausses donc là en tout cas sur la vitamine D il n'y a rien il n'y a pas de papier vraiment précis qui dit oui ou non le matin ou le soir mais de toute façon la vitamine D vient d'éléments gras d'ailleurs on en retrouve beaucoup dans les oméga 3 de poisson dans le foie de morue dans le poisson les poissons gras évidemment bref on va en retrouver quand même dans plusieurs éléments et c'est toujours dans la lanoline aussi donc la laine du mouton donc il y en a qui sont à base de lanoline il y en a qui sont à base aussi de végétaux voilà donc à base d'algues on tout simplement il y extrait des algues donc là on a Emmanuel qui dit oui c'est ça le taux de vitamine D ok bon j'ai répondu au 2 de toute façon c'est 800 ok bah après là on pouvait très bien faire 4-5 gouttes effectivement pendant la période de l'automne ça peut être vraiment intéressant puis encore une fois je vous dis on n'est pas tous égaux il y a des personnes à l'automne ça va être super pour eux ils ne vont pas trop tomber malades et puis pour eux ça va plus être l'hiver ou il y en a qui vont plus être sensibles à tout ce qui est indigestion à tout ce qui est gastro-entérite aussi là on est dans la période du métal donc poumons gros intestins il peut y avoir aussi des sensibilités bon là c'était pas trop le sujet mais je préconise souvent à ma patientèle de faire une petite cure de rappel antiparasitaire parce que tout simplement c'est idéal aussi à ce moment là de traiter l'intestin vu qu'on est dans le plomb gros intestin donc s'il y a des sensibilités ne pas hésiter à travailler aussi sur le sujet bon si vous avez des questions je répondrai encore après n'hésitez pas et là on va parler du dernier produit c'est un produit qu'on aime énormément chez Santé Détox avec lequel moi j'ai eu beaucoup de résultats et je peux vous parler donc d'une personne que j'ai suivi pour des problèmes pulmonaires assez graves chroniques de l'enfance sur une personne adulte de presque 40 ans et ce produit c'est le Defensivem le Defensivem c'est un mélange d'Artemisia annua et de griffes de chat donc on est vraiment sur deux éléments qui vont complètement nettoyer la sphère pulmonaire et stimuler le système immunitaire c'est des antiviraux très 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 puissants alors je me permets de faire un petit une petite aparté puisque du coup ça rejoint un petit peu ce que je vais dire la cure antiparaditaire peut-elle être commencée alors qu'en lutte contre un virus alors oui pour la simple les bonnes raisons que dedans il y a de l'Artemisia absinthium mais l'Artemisia absinthium elle va aussi avoir un effet antiviral va modérer le développement viral et en plus de ça va travailler sur la sphère ORL et pulmonaire donc évidemment j'invite les personnes aussi si vous êtes en cure antiparasitaire de faire de continuer cette cure antiparasitaire et si jamais vous ne l'êtes pas et que vous avez un virus on va plutôt favoriser l'Artemisia annua avec le Defensivum donc j'ai eu une personne ça date il y a quelques temps qui avait des problèmes vraiment pulmonaires chroniques très intenses évidemment avec de l'asthme des difficultés respiratoires et on a vraiment travaillé longtemps avec le Defensivum sur une période quand même assez longue et ces problèmes avaient aussi commencé après un EVV de l'enfance en fait tout simplement et et bien il y a eu des résultats assez exceptionnels donc on a vraiment autant sur des personnes qui ont cette chronicité et qui redoutent vraiment ces périodes là parce qu'il y a déjà une chronicité qui est installée et en même temps ben tout simplement on va venir travailler aussi sur des personnes qui n'ont pas forcément d'antécédent mais qui vont avoir ben tout simplement une grippe peu importe un problème pulmonaire infectieux donc ça peut même être des bronchites ça peut même être une infection pulmonaire alors petit disclaimer évidemment allez voir votre médecin prenez des antibiotiques quand on a une infection pulmonaire ou une angine blanche ce n'est pas toujours automatique comme vous le savez mais en tout cas pour ces deux choses là la bronchite infectieuse et en même temps l'angine blanche les deux séparés antibiotiques parce qu'il y a des répercussions au niveau cardiaque digestif et surtout réno donc on fait vraiment attention pour ces pathologies là en tout cas on vient quand même se protéger avec ça et l'artemisia annua elle a vraiment comme vous le savez des propriétés sur la fièvre sur la respiration ça va éviter aussi l'aggravation de certains symptômes respiratoires ça vient aussi hydrater et nourrir les poumons parce que tout simplement on est souvent sur de la sécheresse qui vient vraiment aggraver et puis après ça peut se transformer en infection et sur infection au niveau des poumons et là effectivement on a plutôt des tannes ce qu'on appelle des matières au niveau pulmonaire donc ça permet aussi de canaliser cet excès viral qui peut arriver dans le corps en fait cette énorme charge virale donc il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites notamment sur la Artemisia annua sur le fait de diminuer cette charge virale et aussi de travailler particulièrement sur la fièvre parce que comme vous le savez c'est une plante qui est utilisée en Afrique et en Chine pour les maladies liées à la fièvre donc c'est vrai que c'est un produit qu'on a beaucoup tendance à donner et en anticipation et en même temps en curatif que ce soit pour des gens même qui ont eu des anciennes charges virales je les ai donnés pour des covid longs par exemple pour des traces de BV des personnes qui avaient encore des symptômes ou même des anciennes charges virales dues à des infections virales du foie voilà ça peut arriver aussi sur les hépatites etc. donc c'est vraiment quelque chose qu'on va donner pour autant nettoyer prévenir et en cas de maladie donc vraiment dans la pathologie donc voilà c'est un produit qu'on apprécie énormément bon en tout cas l'artemisia ce sont des c'est une plante qui est quand même difficilement trouvable en France il existe plusieurs sortes d'artemisia et celle dans la cure anti-parasitaire et dans le defensivum n'est pas la même même si elles ont quand même des attraits un petit peu similaires pour ce qui attrait à la respiration ORL pulmonaire en revanche la NUA elle est vraiment vraiment beaucoup plus adaptée pour les formes un peu fortes au niveau pulmonaire là pour le coup c'est vraiment celle-ci qui va faire consoler combien de temps si l'artemisia a NUA si virus alors je pense que ça dépend quand même de l'intensité des symptômes de l'état dans lequel la personne est et effectivement moi je dirais au moins un mois parce que il y a quand même souvent des personnes qui se plaignent de trimballer une fatigue même s'il n'y a plus de symptômes immunitaires on sent que cette charge virale va venir vraiment bien impacter le système immunitaire l'énergie générale du corps il y a souvent des gens qui disent pendant deux mois trois mois je suis fatiguée où je peux avoir une petite toux un peu persistante si jamais vous êtes en état un peu de fragilité sur un âge peut-être un peu avancé ou si vous avez des maladies ou par exemple des immunosuppresseurs des choses comme ça n'hésitez pas quand même à ne pas surstimuler le système immunitaire parce que forcément quand on a des immunosuppresseurs pas pour venir surstimuler derrière mais en tout cas là pour le coup l'artemisia il n'y a pas trop de soucis dans le cas où il y a beaucoup de médicamentations je vais être très honnête moi je donnerais la mycothérapie parce que les champignons ils vont vraiment avoir très peu d'interactions d'ailleurs ça a vraiment été prouvé on a trouvé les recherches si on peut le mettre publication médicale internationale ça a vraiment été prouvé que la mycothérapie a très peu d'interactions avec d'autres molécules qu'elles soient les molécules médicamenteuses d'origine chimique ou d'origine naturelle avec la phytothérapie on peut se tromper on reste quand même sur des molécules actives de plantes les mélanges ne sont pas anodins donc entre 3 à 5 molécules je dirais même 3 à 4 pour moi c'est grand max l'avantage de la mycothérapie c'est que il n'y a pas d'interaction donc on peut même le donner avec d'autres traitements et après on en a un petit peu parlé pendant la conférence sur la mycothérapie mais il y a même des complexes spéciales cancéraux parce qu'il faut savoir que la marque qui fasse Datera fait aussi de la recherche sur le cancer et sur les maladies auto-immunes donc c'est vraiment un laboratoire voilà donc ils ont quand même cette certitude qu'il y a très peu d'interactions et on le donne donc on donne ces complexes cancéraux avec des traitements pour le cancer voilà donc ça se fait déjà dans des cliniques en Europe donc voilà en France c'est encore un peu un peu frileux mais ça arrive voilà ça arrive mais au Japon ça fait très longtemps qu'ils utilisent notamment la queue de dinde pour l'accompagnement en chimiothérapie d'ailleurs ils essayent souvent la queue de dinde avant la chimiothérapie où ils font un accompagnement alors ça ne remplace pas du tout mais on a quand même une nette amélioration de la vie du patient derrière de ses symptômes etc de son énergie de son système immunitaire donc s'il y a beaucoup de traitements qu'il y a multipathologie multitraitement moi j'irais plus quand même sur le mycovir qui est un mélange du coup de cordyceps et de réchir voilà bon moi non plus j'ai pas échappé à l'automne et au virus qui traîne en ce moment donc voilà j'ai répondu un petit peu à vos questions n'hésitez pas si vous en avez encore donc j'ai répondu à celle de l'Artemisia n'hésitez pas en plus je sais que chez Santé Détox on a quand même un public qui est assez friand de l'Artemisia parce qu'on la propose dans pas mal de formes différentes elle existe aussi en tisane alors après l'Artemisia c'est assez amer donc je sais qu'il y en a qui ne sont pas hyper fans de cette amertume là donc ça existe en tisane là c'est de la teinture mère le Defensive Home c'est de la teinture mère de la griffe de chat et de l'Artemisia annua voilà elle existe aussi en graines donc vous pouvez très bien même la planter pour en avoir chez vous ça pousse très très bien donc voilà il y a plein de possibilités il y a même du macérat glycériné aussi l'herbe de blé se prend comment et quelle posologie alors l'herbe de blé la seule particularité c'est de ne pas la chauffer tout simplement parce qu'elle est de nature crue et il va y avoir des enzymes ces enzymes là et ces vitamines elles vont être complètement cassées si jamais il y a de la chaleur dessus donc pas dans une soupe ou quoi en revanche vous pouvez la mettre dans une compote dans un yaourt dans du lait végétal dans de l'eau tout simplement pendant un repas dans un petit peu d'eau bref vous pouvez le saupoudrer alors ça fait de la poudre saupoudrer sur une salade ça fait un peu voilà mais voilà il y a quand même pas mal de façons d'utiliser juste pas dans de l'eau chaude donc pas de tisane et si c'est dans une soupe dans une soupe qui est pas trop chaude voilà pour quand même pouvoir bénéficier de tous les éléments qu'elle peut proposer une cuillère à café la première semaine parce que la chlorophylle va quand même stimuler la détoxication et aussi vient réguler l'équilibre acido-basique donc moi je commence toujours à vous conseiller une cuillère à café la première semaine deux cuillères à café à partir de la deuxième semaine et ce pendant à peu près un mois et demi deux mois et aussi ça c'est un petit plus qu'on apprécie la période d'automne on perd les cheveux d'ailleurs je vous en ai pas trop parlé mais tout ce qui est lié au poumon et à la sécheresse du poumon est lié aussi à la sécheresse des tissus on traîne la sécheresse des tissus et les cheveux ben en font partie si on a un cheveu un peu plus terne un peu moins hydraté qui aura tendance à tomber une peau beaucoup plus sèche des muqueuses aussi plus sèches que ce soit la bouche le nez bref les autres muqueuses du corps vous l'avez compris tout simplement c'est lié entre autres à ce poumon qui crée de la sécheresse dans son énergie donc ça viendra un petit peu soutenir tout ça ok est-ce que vous avez d'autres questions alors la chlorophylle liquide moi c'est un produit que j'aime beaucoup et que je préconise régulièrement en revanche ça n'a rien à voir avec l'herbe de blé la chlorophylle on a extrait la chlorophylle donc ça ne contient que de la chlorophylle sur l'herbe de blé il y aura tout le panel que propose la plante c'est-à-dire les minéraux les enzymes les vitamines ce qui ne contiendra pas la chlorophylle la chlorophylle c'est une des parties de la plante qu'on a isolée en fait donc c'est ce liquide vert ce qu'on appelle le sang des plantes donc c'est très bien quand on travaille sur les métaux quand on est fumeur quand on a des problèmes d'odeur quand on a des problèmes d'acidité au niveau de l'estomac avec des gens qui ont des IPP des choses comme ça c'est super pour tout ça en revanche quand on veut vraiment revitaliser quelqu'un avec tout le panel que ça comporte vitamines etc bref tous les micronutriments on va plutôt favoriser l'herbe de blé mais chlorophylle liquide c'est très bien aussi mais c'est pas pareil quoi bon la chlorophylle c'est vrai que moi c'est quelque chose que je conseille un petit peu à tout le monde au cours de l'année parce qu'il y a vraiment cet aspect anti-inflammatoire c'est super pour la digestion j'ai des personnes qui ont réglé des problèmes de transit avec la chlorophylle des problèmes d'odeur si vous avez des ados qui ont une odeur corporelle un peu forte parce que c'est les hormones c'est la vie tout simplement ou que vous avez des vaginoses un peu à répétition des choses comme ça n'hésitez pas de prendre la chlorophylle en interne voilà par la voie orale parce que tout simplement ça vient ça vient aider à ces niveaux là alors merci Laurence pour la question parce qu'en fait j'en ai pas parlé et c'est une très très bonne question le poumon le métal déteste les laitages donc effectivement quelqu'un qui a une prédominance métal en médecine chinoise il va pas trop apprécier en revanche donc ça fait beaucoup de mucosité ce qu'on appelle les tannes en médecine chinoise et effectivement pour ces personnes là c'est la pire période pour en consommer donc si vous êtes sensible au laitage que vous avez tendance aux mucosités donc vraiment avoir le nez pris les poumons pris à tousser que ce soit vous ou vos enfants dans cette période clairement on évite voilà donc merci beaucoup Laurence pour la question en revanche pour les personnes un peu moins sensibles on peut consommer des laitages les laitages quoi qu'il arrive point trop n'en faut c'est quand même intéressant à certains niveaux en revanche crème lait etc on évite on va plutôt vers des éléments qui sont fermentés comme le fromage etc qui ont eu des fermentations ça c'est intéressant après si vous voulez vous faire un poulet à la crème une fois par semaine il n'y a pas de soucis il n'y a aucun problème c'est professeur Henri Joyeux j'ai lu après tous ses livres je l'ai vu en conférence etc il a exactement ce même type de raisonnement c'est à dire que si on le fait une fois par semaine c'est ok le corps il a la possibilité de pouvoir retrouver l'équilibre en revanche si vous avez un vrai déséquilibre si vous êtes allergique intolérant si vous êtes avec beaucoup de mucosité bon clairement on évite voilà alors le gui c'est pas pareil parce que le gui c'est un beurre qui a été très chauffé donc il n'y a pas de soucis bon évidemment les allergies au lactose non en fait mais sinon pour les autres le gui il n'y a pas de soucis d'ailleurs on peut même utiliser des huiles de sésame voilà tout ce genre de alors moi je ne suis pas très friande des huiles de graines et des graines en général parce que il y a quand même beaucoup d'antinutriments dedans donc on en consomme mais c'est toujours pareil point trop d'info avec parcimonie tu manges un kilo d'amandes par jour je prends un exemple un peu intense mais j'ai déjà vu ça des sacs entiers de graines de fruits secs etc c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus parce qu'il y a beaucoup d'antinutriments et la plante comme nous elle va émettre des toxines de la toxicité pour pouvoir justement survivre voilà pour pas qu'il se fasse trop manger dans la nature quoi alors le mélange laitage et fruits alors pour les dissociations alimentaires de ce type on est tous différents voilà je ne peux pas répondre à votre question Emmanuel il y a des personnes chez qui c'est l'explosion totale et j'ai des personnes chez qui ça va relativement bien se passer encore une fois si vous êtes dans une période où beaucoup de problèmes pulmonaires ORM mucosité voilà virus machin tous ces trucs là saisonniers on évite quand même en revanche si je sors du contexte là automnale ça dépend vraiment de votre système digestif j'ai autant des gens qui le supportent très bien autant des gens qui ne le supportent pas et la dissociation alimentaire c'est toujours pareil ça va vraiment dépendre de chaque personne donc on va venir tester ça va dépendre aussi de son énergie vitale de l'intoxication de ses émonctoires de l'état dans lequel elle est de ses pathologies de beaucoup de choses et là on est vraiment dans une approche très personnalisée mais effectivement il y a chez certaines personnes cette acidité cette acidose instantanée et cette difficulté digestive presque instantanée c'est vrai mais je ne peux pas le je ne peux pas le je ne peux pas le donner comme par exemple le laitage comme une référence de non on n'en consommait pas ou on consommait moins à cette période là quoi voilà alors je rappelle aussi que bon pendant cette période on va beaucoup consommer comme je disais des fruits et des légumes pour leur pluralité en minéraux vitamines etc parce qu'on en profite encore que c'est la saison et que le corps a encore ces besoins là mais il y a aussi tous les besoins en vitamines en lipides aussi des oméga 3, 6, 9 etc est-ce que vous avez encore des questions concernant la supplémentation l'alimentation est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête n'hésitez pas alors je fais aussi la promotion si jamais vous avez des questions personnalisées c'est normal de ne pas en parler si parce que moi je ne peux pas forcément répondre vous n'hésitez pas à appeler Santé Détox s'ils ont un chat en direct vous pouvez les appeler par téléphone leur mettre un mail et puis après si vous avez envie de suivi naturopathique ou de micronutrition plus ciblé il faut consulter donc effectivement me consulter directement ou consulter Patricia Joude quand on a des mucosités ce que cela correspond non justement en fait c'est que là il y a beaucoup d'humidité en fait ce qu'on appelle les tannes c'est quand il y a beaucoup d'humidité avec de la chaleur donc effectivement là c'est l'inverse et on peut avoir de la sécheresse avec de la chaleur donc effectivement là c'est quand il y a de l'humidité donc on adapte si on a beaucoup de mucosités on évite tout ce qui est endroit humide humidificateur etc et en revanche quand on va avoir beaucoup de sécheresse on va favoriser plutôt plutôt les humidificateurs etc que pensez-vous de la propolis alors comme je disais tout à l'heure en fait je ne parle pas des choses courantes comme la propolis etc parce que c'est des choses que vous pouvez trouver couramment un petit peu partout et je trouve que c'est beaucoup moins intéressant d'en parler évidemment la propolis en prévention c'est intéressant encore une fois je le vois ça ne marche pas sur tout le monde parce que parfois on en donne en prévention à des personnes qui sont tout le temps malades à cette époque et ça ne change rien c'est comme l'équinacée le cuivre en argent alors ça peut être très bien des 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 protocoles hivernaux préparation à l'hiver en fait qu'on a qu'on qu'on qui vont très bien fonctionner et pour autant sur d'autres personnes ça va être moins le cas donc voilà ça dépend un petit peu de la gravité des symptômes aussi de la personne si on parle d'un rhume ok par contre si la personne elle nous fait trois bronchites un covid on s'entend sur des trucs un peu lourds avec vraiment des problématiques pulmonaires à côté on va plutôt partir sur des protocoles comme je vous ai cité juste avant voilà mais oui ça peut être une bonne idée quand c'est vraiment de la petite prévention il n'y a pas de soucis avec plaisir alors en fait j'en parlais juste avant argent colloidal cuivre en argent etc oui après pour moi c'est une anamnèse qu'on commence plutôt en août quoi août, septembre octobre voilà après on peut le faire aussi en cas d'infection à l'instant T en revanche l'argent colloidal c'est pareil ça marche pas sur tout le monde sur le covid on n'a pas vu des effets non plus exceptionnels voilà moi j'aurais plus tendance à conseiller le defensivum et le microvir qu'un argent colloidal l'argent reste un oligo-élément qu'on trouve en petite quantité dans l'organisme il ne faut pas non plus s'amuser à en prendre parce que j'avais des générateurs d'argent j'ai eu un générateur d'argent j'ai vraiment des personnes en fait qui voulaient faire leur propre argent colloidal et qu'en prenaient toute l'année quoi non on se calme un petit peu avec l'argent colloidal ça reste un métal qu'on a quand même une petite quantité dans l'organisme donc c'est toujours pareil je trouve qu'il y a des thérapies qui vont être quand même moi je donnerais plus cuivreur argent voilà que argent colloidal tout seul argent colloidal je vais le donner pour autre chose désinfection des plaies etc je vais vraiment le donner pour ça ou vraiment on flash pendant quelques jours à des quantités un petit peu élevées en revanche vraiment sur du long terme comme ça sur trois mois non je donnerais plus cuivreur argent un mélange des trois donc c'est la la fameuse diathèse de l'immunité quoi et de la fatigue chronique alors du coup Heidi je viens de répondre un peu dans la réponse pour moi l'or c'est pareil c'est un métal qui est contenu en toute petite quantité donc moi je le mettrai plus avec le cuivre et l'argent pour cette question de synergie d'intensité je trouve que les éléments séparés vont moins bien fonctionner que quand on va faire la diathèse complète c'est à dire le cuivre l'or et l'argent et à ce moment là là on peut faire en plus petite quantité sur trois mois donc la diathèse modification de terrain c'est toujours sur trois mois et après on peut le faire effectivement en flash sur une semaine quand on est malade en revanche je ne le ferai pas pendant trois mois non stop par exemple quand les gens ils me disent qu'ils ont des candidoses des choses comme ça des protocoles à base d'argent d'extrait de pépins de pamplemousse et tout moi je trouve que ça on n'a pas vraiment de résultat très concret vraiment par A plus B où la personne elle a jamais de rechute quoi il y a vraiment des gens sur qui ça fonctionne bien d'autres ça fonctionne un peu moins bien donc moi je donnerais la diathèse plutôt complète voilà bon n'hésitez pas si vous avez encore des questions on va faire durer le webinaire encore cinq minutes et puis après avec plaisir alors pour le mycovir ça peut être une gélule comme ça peut être deux gélules quand vous êtes en plein dans l'infection on commence quand même par une gélule le premier ou le deuxième jour et après on attaque tout de suite à deux gélules bon il y en a qui peuvent prendre jusqu'à quatre gélules on a eu vraiment des covid assez graves on a mis quatre gélules aux gens ça se passe très très bien mais c'est aussi à voir en fonction de l'énergie de la personne là typiquement il y a encore dix jours j'ai eu une patiente qui a eu un covid assez puissant je lui ai donné du mycovir c'était une prédominance quand même elle avait un profil assez nerveux je lui ai donné mycovir à raison de deux gélules ça s'est très bien passé quand le virus a commencé à passer elle m'a dit deux gélules c'est trop ça me met un peu le tapant ça me met un peu trop d'énergie j'ai un peu de mal à dormir le soir voilà donc il faut vraiment voir en fonction de la personne donc une gélule pour commencer les deux premiers jours et puis après vous pouvez passer à deux gélules sans problème le matin à jeun voilà merci pour ce webinaire merci Lucie de votre présence en tout cas pour ce webinaire n'hésitez pas on est sur les dernières questions là merci je voulais vous remercier aussi parce que tout simplement vous êtes assez régulier moi je le suis un peu moins ces derniers temps j'annonce d'ailleurs pour le prochain webinaire qu'on va vraiment parler je réponds Lucie du coup on est dans le thème le prochain webinaire c'est dans un mois et j'ai vraiment hâte parce qu'on va parler pour moi d'un des sujets les plus importants dans l'organisme c'est l'adaptation alors il y en a plein à qui ça va pas parler parce qu'on aime bien les gros titres sur les pathologies sur les trucs des machins mais en fait sachez une chose c'est que la façon dont on va venir s'adapter dans la vie va venir nous protéger d'énormément de choses et là quand je parle d'adaptation je parle aussi de personnes très stressées très anxieuses avec des crises d'angoisse des personnes qui arrivent pas à se sortir d'états anxieux d'états de stress chronique avec des symptômes de stress chronique des réveils nocturnes des mal-aides de la transpiration des odeurs corporelles ça rejoint un petit peu tout ça et donc on va vraiment parler de l'adaptation et de la balance du système sympathique et parasympathique donc on va en gros parler du système nerveux et de l'influence qu'il va avoir sur le système hormonal voilà donc c'est vrai qu'il y a 5 ans j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça alors que ça fait 13 ans maintenant que je suis vraiment dans la détox il y a 5 ans j'ai vraiment commencé à me poser la question de pourquoi j'avais des patients plus sensibles que d'autres pourquoi j'avais des personnes avec des problèmes thyroïdiens des problèmes d'adaptation des problèmes d'anxiété chronique de stress chronique des personnes beaucoup plus sensibles à des traitements à des détox donc vraiment on va parler de tout ça et pour moi c'est le nerf de la guerre en fait surtout qu'aujourd'hui on est dans des périodes de vie là où on doit énormément réussir à s'adapter à tout au changement à notre environnement que tout va très vite et que ça peut être anxiogène pour beaucoup de monde en fait il faut savoir que le corps ben c'est une machine qui est assez complexe et parfois pour des raisons que je citerai pendant le webinaire et bien ces mécanismes là physiologiques fonctionnent moins bien et du coup ben on va se heurter à ben moi j'aimerais que ça avance mais mon corps il n'arrive plus à avancer donc on va je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment ça fonctionne dans l'organisme et déjà c'est une première chose déjà d'aller dans la compréhension donc voilà en tout cas moi j'ai vraiment hâte parce que c'est un sujet qui est extrêmement important qui peut libérer énormément de stress d'anxiété d'angoisse vraiment chronique de personnes qui n'arrivent pas à se sortir de ces états là de problèmes hormonaux voilà ça peut vraiment aider à beaucoup beaucoup de niveaux voilà le sujet du prochain webinaire bon en tout cas j'étais très contente d'avoir de vous avoir comme petit public ce soir les questions sont toujours intéressantes et puis on est là aussi pour s'aider les uns les autres donc merci en tout cas pour ça pour votre présence et puis je vous dis à dans un mois voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter ou à contacter Santé Détox vous avez certainement parlé des plantes adaptogènes oui pas que mais on va beaucoup parler des plantes adaptogènes parce que les plantes adaptogènes c'est la vie et des champignons parce qu'ils sont adaptogènes par nature mais effectivement on va en parler mais on va pas parler que de supplémentation on va vraiment parler déjà de comment ça fonctionne dans le corps et on verra même s'il y aura besoin de faire un deuxième volume parce que c'est assez conséquent bon en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée à tous merci beaucoup pour votre attention pour votre investissement et puis on se dit à très bientôt au revoir à très bientôt Sous-titrage ST' 501